Je me sens fou Donc je m'excuse déjà Pour les personnes qui m'attendent Sur l'affaire Pididi Je sais qu'il y a des gens qui m'attendent dessus Même moi j'étais là me promener Et puis aussi le temps même Je veux comprendre même l'affaire Depuis Didi même le temps je veux comprendre Son affaire même là Les gens ont déjà sorti 10 000 vidéos sur lui Je m'emmerci beaucoup Grâce à vous j'ai un peu compris Grâce à vous je peux venir maintenant Mettre ma bouche dans l'affaire Pour donner maintenant A mes abonnés Mets d'offler Donc asseyez vous et puis on va parler De l'affaire de Pididi Pour ceux qui ne connaissent pas Pididi C'est le rappeur américain Sans son enjeu comme vous même Ou en dit affaire de I come back home là Genre I come home Attendez I'm coming home Coming home And today night Don't me know Do the time What you mean C'est lui Mais lui c'est pas la partie là Lui il rappe C'est une fille qui fait la partie là Donc c'est lui Je sais pertinemment que cette affaire N'est vraiment pas drôle Mais c'est une affaire qui est très sérieuse Et tout Mais Pour que cette vidéo là soit intéressante Je suis obligé de mettre souvent Un peu du goût Voilà On va pas venir pleurer jusqu'à la vidéo va finir Donc prenez ça comme ça Voilà Désolé Mais je vais faire la vidéo d'une manière Quelle soit intéressante Voilà C'est plus ça J'ai déposé ma caméra pour donner mon avis sur ce qui est reproché à Pédidi Donc cette vidéo se basera sur trois points Le premier point qui parlera des violences et meurtres Depuis Didi Le deuxième point qui parlera des orgies et abus sexuels Et puis le troisième point qui parlera de la pédophilie Et puis à la fin Je vais répondre à une question que moi-même je me suis posée et tout Donc restez connecté Restez branché Likez la vidéo pour commencer Et puis on a lancé Abonnez-vous aussi Je sais pas pourquoi vous vous abonnez pas même Pourquoi vous vous abonnez pas Moi j'ai l'impression que comment on a fait de YouTube là sur Radio Parce que vous ne vous abonnez pas Donc ça fait que très souvent il y a toujours des nouvelles personnes qui reviennent Pour atteindre même sans vue Même là même là Je vais subir comme ça Il y a quoi Cette fois-ci je veux Je veux sans like Sans like Likez la vidéo Vous savez mais il y a quoi Likez la vidéo Et puis allons-y Abonnez-vous Tu like Tu t'abonnes Ça t'es pas comme un éton Pédidi a certainement violenté et violé Et tué plusieurs femmes Mais deux d'entre elles vont retenir notre attention Dans la première partie de cette vidéo Consacrée aux violences et aux meurtres de ce dernier D'abord nous avons parlé de Kim Porter Avec qui le chanteur a passé deux décennies En 2018 Kim Porter est retrouvé mort chez elle Et son médecin a dit A annoncé que c'était la La pneumonie La pneumonie La pneumonie La pneumonie Eh c'est il va arriver Son médecin a annoncé qu'elle est morte d'une pneumonie Mais toutefois Certaines personnes qui ont dit Je ne sais plus c'était qui C'était une médecin qui avait dit Qu'elle avait des substances dans le corps Elle avait des substances illicites dans le corps Ayant provoqué sa mort C'est dès lors Qu'un policier Un légiste Vont venir enquêter Sur la fête Qu'est-ce que quelqu'un l'a tué On est là où On apprend que Le légiste Et le policier Mèrent aussi à la tour Question Les policiers Qui disent qu'ils vont venir enquêter Pour voir que Qui Qu'est-ce qu'il ne va pas Est-ce que c'est une mort normale Quelqu'un qui a été L'autre chez elle Eux aussi ont été tués Eux aussi sont morts C'est qui Qui les a tués Personne La fête Elle est restée comme ça Un temps Qu'il m'avait révélé Dans son journal intime Qu'ils ont retrouvé Je ne sais pas où Dans son journal intime Qu'elle avait été Plusieurs fois Violée Frappée Brutalisée Participer à des anges Tout ça Elle avait été Plusieurs fois Par son mari Son gars Pididi là Elle avait été Plusieurs fois A fait ça Donne-nous ma question Qui A provoqué La mort De Kim Potter Je pense qu'on a tous La réponse On a tous la réponse On va prendre La deuxième intime De Pididi Qui s'appelle La junteuse Kassi Kassi a porté plainte Pour violences physiques Violences sexuelles Et puis Violences psychologiques Contre La ratiste Pididi On a aussi vu Une vidéo De CNN Où Pididi Tabassait sa gout Tu vas dire Que c'est Son compagnon de lutte Il prend la gout Pour faire comme ballon Captured on multiple cameras Shows Combs assaulting His then girlfriend Cassie Ventura In a hallway At a Los Angeles hotel In March 2016 A lawsuit filed by Ventura In november last year And settled the next day Referenced actions That seem to match Those seen In this video There is no Donc il a tabassé la gout Et elle a porté plainte La fesse elle solde Comment Puis Didi a acheter Le silence De la fille Il lui a donné de l'argent Pour qu'elle se taise Pour qu'elle Métis a plainte Tout ça là Et Il lui a fait signer Un contrat Un contrat de confidentialité Comme ça elle ne pourra plus parler Elle ne pourra plus porter plainte Elle ne pourra plus lui faire quelque chose Puis Didi il est intelligent Il se pense intelligent Mais non Donc Après ça Puis Didi pensait Qu'il avait gagné comme ça Les gens vont commencer à porter plainte Par ci par là Les femmes vont commencer à venir Pour la même chose Pour la même truc Que Cassie Violence sexuelle Violence physique Tout ça Il faut commencer à porter Les mêmes plaintes C'est là que Un garçon Jusqu'à là Ce sont des femmes Mais un garçon Va sortir de nulle part Le producteur Lille Rock Le producteur Lille Rock Va sortir de nulle part Pour venir aussi porter plainte Et dénoncer Cette affaire là Depuis Didi là Mais On pensait que ça l'aide Je ne sais pas Alors moi Pour violence physique Non Le monsieur là Pas venu Il dit que Violence sexuelle Non Puis Didi aurait abusé De lui aussi Retournez-moi des situations Retournez-moi de ton boue Puis Didi Puis il dit C'est ce que tu fais En plus Les filles Mais aussi les garçons Puis Didi Je suis volé Je suis volé Côté de violence Donc on va passer maintenant Aux orgies Que Puis Didi organisait Donc La deuxième partie Consacre les orgies Et les rues sexuelles Organisées par Puis Didi Pendant sa fête Dénommée Freak of Freak 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 off Yes Les freak of party Depuis Didi Freak of party Ça veut dire Les soirées démentielles Les soirées pétées Non Les soirées Les soirées folles Les soirées Hey Les soirées Vous voyez Les soirées pétées Des malades C'est ça Freak of party Je veux dire Ça veut dire Que ce qu'on fait La balle Je ne peux pas Retourner ça Quelque part D'autre Pendant sa soirée Là il invitait Des stars Des stars Du lieu hollywoodien Les stars De l'or Sondé Les 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 Sauf que Attention Apparemment Le Pididi Droguait Certaines Stars A leur Su Et Puis Les Genre Ça Fait Des Troupes Bizarres C'était La Soire A la Bordelerie Non Chacun Faisait Les Bails Chacun Ici Et C'est On Parler De Johnson Biber Actuellement Pourquoi Les Genre Disent Que Chacun Faisait Les Bail Chacun Comment C'est Strotti C'est Parce Qu'ils Ont Retrouvé La Police A Retrouvé Dans La Maison Ils Ont Retrouvé Dans La Maison 784 Sex Toy Et Puis 1000 Bouteilles D'huile De Bébé 1000 Bouteilles D'huile 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 bébé Aussi Utilisé Pour Les Lubrifiano 1000 Bouteilles D'huile Pour Bébé Il y avait D'autres Qui N'étaient Utilisés D'autres Qui N'étaient Pas Utilisés Quand Y A Vu La Photo La Vidéo Bon D'autres Qui N'étaient Pas Utilisés Au PDD Apparemment Son avocat A dit Qu'il A Acheté Sans Gros Que Tu N'as Pas D'enfant De Nouveau Né Dans La Maison Tu N'as Pas De Ouais 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 Toi Tu Fais Quoi Être Une Des Bébé Vous Venez Utiliser Ça Sur Les Mine Je Dis Pour Utiliser Ça Sur Les Une Chant Maintenant Les Sextoy Tijon Trouc Là J'ai Dis Pourquoi Tu Cases D'autant De Sextoy Chez Toi A La Maison Fresson Tu On Direait Toi T'es Pas Sinon L'amour Est Pas Comprendre Que Après Une Fête Vous A Jen Des Sex Toy Là Va J Ce C'est Pas Les Sextoy J'a Pra Les toi tu n'as pas de manière à acheter les 700 sextoys là quand tes invités vont revenir de la maison tu voulais bien qu'on t'attrape tu voulais très bien qu'on t'attrape mais vous la posez vous la question si je voulais dire que les gens pensaient que quelqu'un avait passé les 600 sextoys mais aïe quand le poutier va venir avec les 700 fois c'est pour lui je voulais le défendre un peu tu es là mais c'est pour lui toi tu ne pouvais pas jeter les 700 sextoys après j'avais bien l'autre vient d'être aussi il organisait des orgies et tout et dans le journal de sa femme qui est mort là sa go qui est mort là kim papa porter vous rappelez des noms kim porter kim porter écrit dans ce journal que elle a vu des vidéos des stars et tout d'un enfant de 8 ans je viens là-bas je viens il y a parlé de ça après de nouveau nous jute d'une star comme ça du tout je viens là-bas voilà donc l'est pas il est filmé à l'heure issue ils étaient drogués abus sexuels viols et pd et pd donc on va passer au troisième point de la vidéo qui concerne la pédophilie de pd qui me porte qui porte qui porte elle est d'une grande utilité de cette affaire grâce à kim porter grâce à son journal intime on a fait beaucoup de choses mais si tu as pas qu'il porte mais si tu as ça qui me porte qui me porte à écrit dans ce journal que vous laisse les vidéos des stars que pd avait là les il y avait une pop star de 8 ans c'est qu'il apporte à 8 ans vous êtes vous avez des enfants quand c'est qu'il apporte à 18 ans c'est que c'est jostin biebel il y avait des vidéos où jostin biebel faisait des trucs on faisait des trucs à jostin biebel vous vous rappelez de la vidéo de la fricotte où jostin biebel était à chez nous là non à votre avis c'est quoi il faisait c'est quoi il faisait là avant il n'y a pas dit les mots ici on sait jamais ma chaîne même n'est pas tout cas c'est quoi il faisait il y a une vidéo de jostin biebel cette vidéo là où jostin biebel a dit qu'il démontre si c'est réel c'est réel quand il était là à rêver ou bien il était fou et jostin biebel avait pris des substances putain il était mineur là là la partie là jostin biebel est encore mineur jostin biebel est encore mineur et pgd qu'est ce que vous avez donné à mon fond là vous avez détruit la vie de ce petit vous avez jostin biebel je le trouve vide je l'ai toujours trouvé vide je n'ai pas avant qu'il était enfant qu'elle était les maili séléna depuis il a grandit il s'est marié et aïe biebel depuis la fesse il est à la justice du bébé vide regardez cette photo regardez ce truc il est vide c'est quelqu'un il est vide il est sans vie il est hors ils ont gâté l'enfant là donc je me demandais pourquoi il est venu comme ça je me demandais pourquoi est-ce qu'il n'a pas marché pourquoi il qu'est ce qu'ils ont fait à ce temps fou c'est maintenant que la vérité est choisie ja si tu es trop pressé tu n'as pas savoir la vérité il faut attendre d'abord on violait le petit là qu'il était au fond et déjà on lui faisait fait des trucs à son issue et même c'est parce qu'on n'est pas beaucoup pespiscasse si il avait déjà chanté ça dans l'homme il avait l'argent dans cette partie là il dit que lui il avait oui il avait tout mais il avait personne a accueilli que c'était gâté dans sa vie il avait l'argent il avait le succès il avait tout mais il se sentait seul quand même et que les gens pensent que tout est rose mais non il n'a pas eu d'enfance jostin yaku 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 vous là j'ai jamais parlé d'appel de selena gommet jean pour qu'ils aient rempli mais imaginez qu'il savait tellement qu'il avait tellement jean il n'était plus la même personne qu'il avait détruit qu'il pouvait donner d'amour et que la personne qui l'aime le plus là il veut pas l'avoir souffré donc il préfère ouais il préfère brec il préfère rompre il préfère rompre imaginez Justin Bieber était beaucoup critiqué mais peut-être que d'une part j'étais la victime et peut-être que je voulais pas faire du mal à selena gommet ni à ailey Bieber ni à toi même mais tu t'as dit que c'était la chose à faire yaku 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 dans tout ça là apparemment Will Smith aurait obligé son fils Jayden à participer à ce genre de soirée là Flex of Paris voilà et apparemment après tout ça là Jayden Smith fait partie fait un poste mais les gens n'ont pas compris à ce moment là parce que l'affaire de sa femme jada ça venait des sorties dont les gens pensaient que c'est à connaissa que Jayden avait interdit à son père de mettre les pieds chez lui jada non 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 c'est maintenant que les vrais portes vont s'ouvrir après d'ici les vrais portes vont s'ouvrir on comprend mieux donc c'est parce que à coup de tout ça là Jayden dit qu'il a détruit la vie de lui et Justin Bieber il a participé à la d'affection de la vie parce que moi aussi Jayden il me posait beaucoup de questions sur le lien Jayden le petit joli bien chic nous tous on voulait Jayden qu'on a vu dans les films qu'elle était au fond là il est devenu bizarre drogué on comprend pas pourquoi vous là arrêtez de jouer les gens sans savoir c'est qu'ils vivaient Jayden c'était tout ça là c'était les freak of freak of sparty hey pourquoi pourquoi toutes ces stars m'ont jamais porté plainte ça c'est cette question là la question fondamentale je me pose aussi la question mais tu vas porter plainte on te dit que au freak of sparty là ils ont filmé il y a des vidéos de toi où ils sont là tu qui ont sorti mais ça va être ta carrière ça va être ta carrière même déjà même tu luttes pour maintenir ça ça a fini ça a été tout le monde n'est pas Kim Kardashian ou quand il y a une sextep qui est sortie elle a réussi à devenir quelqu'un grâce à ça tout le monde n'est pas ça il y a des gens qui n'ont pas une bonne étoile étoile même petite étoile que je suis là même là même là c'est la partie vous avez venu en remettre ça là mais c'est fini pour et puis même où est la pose même chapati porté plainte apparemment il avait des gardes dans la police ça arrivait où ils vont te traiter de fou c'est pas ce qu'ils ont fait avec Kanye West c'est ce qu'ils ont fait avec Kanye West quand Kanye West a dénoncé eux tous les britistes ils faisaient dans l'industrie ils ont dit que Kanye West c'était fou non dès que tu es tu dis là que tu es dans le traite de fou ici pour fermer ta bouche ça en tout cas comme Dieu ne doit pas aujourd'hui là nous tous on connait la vérité voilà et j'espère bien que ça sera ça fait pour rendre au moins justice à toutes ces personnes là qui ont souffert dans les freaks Paris et voilà en tout cas c'est la fin de la vidéo j'espère que vous aurez plu lâche like like et vous l'avez dit lâchez en même temps likez lâchez et likez lâchez un pouce bleu et likez voilà et partagez aussi commentez aussi dites ce que vous avez pensé de ça voilà et on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo abonnez-vous suivez-moi sur les réseaux sociaux et merci d'avoir suivi la vidéo tout simplement bisous abonnez-vous